Nous sommes sur le chantier du quatrième pont pour un autre numéro de la Côte d'Ivoire en Marche. La Côte d'Ivoire en Marche propose deux documentaires sur les infrastructures routières, ponts, échangeurs et routes. On commence avec les routes. De 2011 à ce jour, plus de 1000 km de routes ont été construites, près de 2000 km ont été renforcés. État des lieux de la voirie nationale, pourquoi tant d'investissements sur les routes ? Quelle est la qualité et la durée de vie du réseau routier ivoirien ? Quel est l'impact sur le quotidien des Ivoiriens ? La Côte d'Ivoire en Marche, version documentaire, première partie. La route au cœur du développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire en Marche, version pierre des puples, év skegues, échangeurs et boucles, échangeurs et 하면目 d'é reconnaître, donc je ne t'avons pas àARON. On nom nom nom. Sous-titrage ST' 501 Il renaît peu à peu de sa vétusté. Plusieurs chantiers sont lancés. C'est dans cet environnement enchanteur que sort de terre depuis trois ans le quatrième pont à péage d'Abidjan qui sera ouvert à la circulation pour décongestionner la capitale économique. Cet ouvrage, long de 7,2 km, est très attendu par les populations. Le quatrième pont à péage d'Abidjan va relier les communes de Youpougon à Técoubé et à Djamé. Coup et délai de livraison. Ce quatrième pont que nous sommes en train de construire va permettre de rallier depuis le carrefour de l'Indénier à Youpougon. Ce sera un gain de temps considérable pour ceux qui sont à Djamé et qui veulent aller à Youpougon. En moins de 10 minutes seront à Youpougon. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où ils peuvent passer facilement deux à trois heures dans les embouteillages importants. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes au plateau et que vous voulez aller à Cocody, soit vous êtes obligé d'aller, de passer soit par les sapeurs-pompiers ou aller passer au niveau de l'AIP, ce qui fait très long. Avec ce pont, vous allez pouvoir accéder à Cocody de façon aisée. Alors, c'est un ouvrage qui est extrêmement important, comme je l'ai dit. Vous voyez qu'il est beaucoup plus haut que l'ensemble des autres ponts, parce que lui, ça permet quand même la navigation, c'est-à-dire que les bateaux peuvent passer en dessous, les petits bateaux évidemment. Aussi, sur cet ouvrage, il va y avoir les bus rapides, le BRT, qui est un projet du ministère des Transports. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement et le projet BRT est financé par la Banque mondiale. Le chantier devait être terminé pour cette année. Mais vous savez, à cause du Covid, nous avons eu quelques problèmes au niveau de la mise à disposition des techniciens. Vous voyez, c'est un ouvrage extrêmement complexe en termes de construction. Donc, il fallait des gens qui avaient donc la technicité. Mais à cause de la maladie à coronavirus, ces experts n'ont pas pu se déplacer à temps. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien a entamé de grands projets de construction de routes et d'ouvrages sur toute l'étendue du territoire. L'objectif affiché pour tous ces chantiers est clair. Désenclaver les villages, raccorder les régions et ou départements, améliorer les conditions de circulation dans les villes et apporter une réponse appropriée à la fluidité du trafic au niveau de la capitale économique. Au lendemain de son indépendance, la Côte d'Ivoire disposait d'un linéaire total de 25 500 km de routes, dont 700 km revêtus. Malgré la crise économique des années 80, ce réseau a connu un développement remarquable. Cependant, les crises sociopolitiques a connu le pays entre 2002 et 2010, ainsi que l'important déficit d'entretien accumulé de 1995 à 2010 ont entraîné la dégradation progressive du réseau routier. En 2010, le réseau routier ivoirien a enregistré environ 82 000 km de routes, classé, dont 6 500 km revêtus. Une analyse menée dans la même année fait état de 5 850 km, soit 90 % du réseau routier revêtu. Un réseau vétuste du fait de l'absence de renforcement des chaussées depuis les années 2000, en dehors de la route Abidjan-Azopé en 2007. Ce réseau se trouve dans un état de dégradation très avancé. Jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire avait environ, en route classée, autour de 82 000 km, mais en route non classée, environ 200 000 km. Les routes non classées, ce sont les routes qui permettent d'aller dans les plantations, mais ces routes-là aussi ont besoin d'être entretenues. Mais le réseau classé était autour de 82 000 km. Sur ces 82 000 km, nous avions environ 6 500 qui étaient goudronnés, mais si c'est 6 500, il y avait environ 4 500 qui avaient un âge extrêmement avancé, entre 15 et 40 ans, donc qui étaient complètement dégradés. En termes d'Ivoire, nous étions autour de, pour l'ensemble d'Ivoire, autour de 4 000 km, donc environ plus de la moitié à Abidjan. Si je ne prends que le coût des travaux, je ne prends pas l'ensemble des autres composantes. Si je prends le coût des travaux, de 2012 jusqu'à maintenant, les travaux qui sont terminés, j'ai dit bien terminés, on a autour de 1 700 milliards de travaux réalisés. Les travaux qui vont être terminés en 2023, qui sont en cours, qui vont être terminés en 2023, on a autour de 3 500 milliards. Ça comprend bien la réhabilitation des anciennes routes, la réhabilitation de la construction de routes neuves, la construction des ponts et tous les petits ouvrages. Et donc, ce qui est déjà réalisé, j'ai dit bien, en termes de coût des travaux, je ne dis pas l'ensemble du coût du projet, autour de 1 700 milliards, les travaux qui sont en cours pour les 3 ans qui viennent, autour de 3 500 milliards. Vous voyez, ce sont des investissements extrêmement importants que le président a décidé de faire au niveau des routes et des ouvrages, parce que c'est vraiment le moteur de l'économie, de la croissance. Et ces projets se déroulent très bien. En ce qui concerne le réseau revêtu, ces routes-là, le gouvernement, le président a souhaité les réhabiliter. Donc, il y a un certain nombre de routes qui ont été réhabilitées. La route de l'Est, donc d'Abidjan jusqu'à Bangourou. Il y a un autre projet pour continuer d'Abangourou jusqu'à Bandoukou. Les travaux vont démarrer bientôt. La route du Nord, donc de Yamoussoukro jusqu'à Boaké, il y a une autoroute qui est en construction, mais de Boaké jusqu'à Fekesedougou et même Ouangolo, la route a été entièrement réhabilitée. Si vous prenez sur le corridor Ouest, de Yamoussoukro, Bois-Flé, Daloa, route entièrement réhabilitée. Et aussi, vous prenez le corridor plus au sud-ouest, d'Ivo, non, autoroute d'Ivo-Gagnoa, entièrement réhabilitée. Alors, donc, vous voyez qu'il y avait des anciennes routes qui ont été réhabilitées, mais on ne peut pas que réhabiliter des routes. Il y a aussi des routes neuves qui ont été faites dans diverses régions de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le linéaire de routes revêtues est autour de 7500, un peu plus de 7500 km de routes revêtues. Si on est passé à 6500, 7500, si vous mettez la voirie, la voirie aujourd'hui, on est autour de 5000 km de routes revêtues en termes de voirie. Donc, il y a un accroissement important. Donc, quand vous circulez dans Abidjan, la plupart des routes qui étaient donc entières, complètement dégradées, ont été toutes réhabilitées. On circule de façon plus aisée sur les principales routes d'Abidjan, avec beaucoup de nouvelles routes en construction. Donc, le linéaire de routes de voirie est autour de 5000 km. La vision du président, c'est que la route, c'est vraiment le support de l'économie. Et s'il n'y a pas de déplacement, nous sommes un pays agricole. Nous produisons le café, le cacao, l'anacarde, les VEA, ainsi de suite. Mais tout ça ne peut arriver plus, évidemment. Il y a les produits vivriers. Tout ça ne peut arriver vers les ports ou vers les centres de commercialisation, que si nous avons des routes praticables. Pour pallier cet état, de fait, le gouvernement a décidé de se doter de moyens organisationnels, techniques et financiers, permettant la réalisation de routes neuves, revêtues, le renforcement des routes revêtues et l'entretien régulier et la réhabilitation des routes en terre à partir de 2012. Cette stratégie de développement a eu pour fruit des réalisations majeures enregistrées au cours de la dernière décennie. Mais souvent, la qualité des ouvrages est remise en cause. Depuis un certain temps, nous avons souhaité que toutes les entreprises qui vont réaliser des travaux, qui ne seront pas conformes aux normes, où il va y avoir des dégradations, ces entreprises-là vont reprendre les travaux à leurs frais. Et je pense que depuis que le président a pris cette décision, tout se passe bien. On parle plus de routes biodégradables, parce que c'est nous-mêmes pas normal qu'une entreprise vienne réaliser des travaux, ça se dégrade et puis elle continue d'avoir d'autres travaux. Une entreprise aujourd'hui qui réalise des travaux et que ça se passe mal, évidemment, elle n'aura plus de travaux en Côte d'Ivoire. C'est la vision du chef de l'État. Le professionnalisme exigé désormais dans l'exécution des travaux. L'ambition du gouvernement en développant les infrastructures routières consiste à faciliter la circulation des biens et des personnes et d'accroître la compétitivité de l'économie ivoirienne. La vision du gouvernement repose sur quatre engagements majeurs, notamment le renforcement du cadre légal et réglementaire relatif aux infrastructures routières, le renforcement des capacités des acteurs du secteur des infrastructures routières, l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières et la construction de nouvelles infrastructures routières de qualité. Après une dizaine d'années de crise, le gouvernement fait de la construction et de la réhabilitation des routes ivoiries, l'un des axes majeurs de sa politique de relance de l'économie ivoirienne, exsangue et agonisante. Les importants investissements réalisés permettent au pays de disposer de l'un des plus beaux réseaux routiers en Afrique occidentale, avec 82 000 kilomètres de routes, dont 6 608 kilomètres bitumés et 4 513 kilomètres débouchants sur les pays limitrophes. Les crises sociopolitiques a connu le pays entre 2002 et 2010, ainsi que l'important déficit d'entretien accumulé de 1995 à 2010 ont entraîné la dégradation progressive de plus de 60% du réseau routier. Le cas de la voie Gagnoua-Isia est édifiant. Nous sommes sur la route Isia-Gagnoua, une route dans un état de dégradation très avancé, ce qui pose un problème d'insécurité. Axe Isia-Gagnoua en passant par Guiberoua n'est pas aisé. L'état de la route handicap voie paralyse le trafic, net poule, troubéant en pleine chaussée, bref, le tronçon reliant les deux villes constitue un enfer pour les usagers. La dégradation de la voie impose une vitesse au conducteur. Les difficultés sont énormes parce qu'on n'arrive même pas à rouler en bonne allure, parce que la route est tellement dégradée qu'on a des problèmes même pour conduire. Le plus souvent, je reviens au moins en deuxième, troisième, on ne peut même pas rouler. Sincèrement, la voie n'est pas bonne, parce que chaque fois, quand tu fais cette traversée-là, je suis obligé d'aller faire un tour au garage. Depuis même, la route est devenue comme ça, nous-mêmes, nous tous, on est paniqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un même qui percebe. Aujourd'hui, nous, quittons Isia pour venir, nous, on a trois camions, pourtant, on a à peu près au moins 20 camions. Les autres, là, sont au garage. Le bitume, un vieux souvenir qui a laissé en héritage un itinéraire de terre rouge, présentant de profondes ouvertures remplies d'eau, de pluie. Une situation qui n'est pas du goût des usagers. Conséquence, les pannes mécaniques conduisent les usagers vers les soins mécaniques. On dénombre souvent des accidents. La dégradation très avancée de la voie amène les usagers à ralentir, ce qui facilite les attaques aux coupeurs de route et installe l'insécurité par endroit. Nous faisons des contrôles, des contrôles des passants, surtout des engins en deux roues, parce que l'expérience a montré que la plupart des infractions commises sont commises par des engins en deux roues et à trois roues. Donc, nous assentions la patrie et les contrôles sur ces engins-là, d'engins en deux roues. Et puis, nous entendons vraiment un appui des autorités municipales et autres, dans le sens, n'est-ce pas, des moyens, je dirais, techniques pour arriver à bout de nos opérations. Nous demandons à la population une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité, parce que les populations sont souvent attentives, souvent hésitantes à porter l'effet à la conscience des forces de défense et de sécurité. Nous demandons une forte collaboration de ces forces, de cette population-là, pour qu'on puisse prévenir la commission des fractions. Pour relier la ville d'Issia à celle du Gagnoua, trois heures de route, pour deux villes distantes de 93 kilomètres, on n'y va pas de tortue. Des constats parmi tant d'autres qui interpellent. Pendant plusieurs décennies, la plupart des routes ivoiriennes étaient laissées pour compte. Pour freiner l'élan de dégradation, le gouvernement ivoirien a engagé les travaux d'Hercule, sur tout le territoire national, concernant l'état déplorable, chaoteux de nos routes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan national de développement initié par le gouvernement ivoirien, qui permettra d'améliorer la mobilité et le cadre de vie de la population. Alors, cette section, ici à Giberwa-Gagnoua, fait partie des 35% dont la recherche de financement est en cours et les travaux vont démarrer immédiatement cette année. C'est des axes qui ont été construits il y a plus de 30 ans de cela, qui n'ont pas bénéficié des travaux. Donc, loin l'effort qui est fait par le gouvernement, à savoir la remise à niveau de ces axes qui font à peu près 7000 kilomètres de route. Nous sommes actuellement à un taux de 35% de dégradation. D'ici 2025, nous allons réhabiliter l'entièreté des 7000 kilomètres et puis ajouter de nouveaux itinéraires. Et vous allez voir que d'ici 2025, nous aurons 20% du réseau qui sera bitumé et je crois que c'est un bon calcul à ce vers l'émergence. Bientôt, l'accès à ce tronçon qui donne le vertige se racontera au passé par les automobilistes et autres usagers de la route. Ce sera un souvenir. Avec ses voies d'accès en pleine réhabilitation, la capitale de la région du Gor, Grand Carrefour du centre-ouest, est en passe de retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Gagnoua, il faut le préciser, est un Grand Carrefour qui relie plusieurs localités du pays, notamment la capitale économique Abidjan, Carrefour, Doupart, où il débouche 6 routes nationales, voire internationales. Gagnoua, Oura-Gaïo, 27 kilomètres, en fait partie. À Oura-Gaïo, les nids de poules ont fait place à des voies bitumées, 5 kilomètres de voies bitumées ouvertes à la circulation. C'est le nouveau visage de la voie de Oura-Gaïo. Les travaux ont concerné la voie du carrefour du marché au centre de santé, en passant par la sous-préfecture, le commissariat, l'église catholique et la mosquée. À travers les voies, là, vraiment, ça a donné une ouverture au niveau de la ville d'Oura-Gaïo. Voilà, donc, vraiment, la population est forte pour cette voie, pour le bitumage. Avant le bitumage, l'accès était vraiment difficile, puisque le centre est un peu à l'écart de la ville. Avec le goudron, l'accès devient facile, la population arrive à se déplacer facilement, la consultation a également augmenté. Il y a eu un impact positif au niveau de la consultation. Aujourd'hui, notre ville est devenue accessible partout. Et quand les gens passent sur la grande voie, ils ne voient pas bien, mais quand il faut rester à l'intérieur, vous allez voir que Oura-Gaïo est en plein développement, grâce au bitum que l'état de notre pays nous a offert. C'est un boulevard qui est derrière ma maison. Vraiment, c'est une fierté pour moi, parce qu'avant, c'était la poussière. Et aujourd'hui, ma famille respire très bien, et surtout la population. Le coût de l'ouvrage est estimé à environ 1 milliard. Oura-Gaïo est érigé en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. 57 ans après, Oura-Gaïo bénéficie du premier goudron. Aujourd'hui, parcourir les rues de Oura-Gaïo était un soulagement pour les populations. Et maintenant, c'est quand même que je vous le trouve, voilà le goudron qui est là, voilà pourquoi il y a même pas de poussière. Tranquille même, nous sommes maintenant. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir me faire pour vous. Celui qui a fait là, il n'a qu'à venir encore pour compléter le reste là. Voilà. Dans le processus de bitumage, il y a quatre étapes. Bien avant l'étape de goudronnage, proprement dite, nous avons la planification, le terrassement, l'empirage, qui s'avèrent être la partie la plus importante de l'ouvrage. Oura-Gaïo, ensuite Bokanda. L'un des vœux qui tenait à cœur des populations du département de Bokanda étaient les travaux de bitumage du tronçon d'Imbokro-Bokanda-Ananda pour réduire le nombre d'accidents mortels en deuant les familles dans la région du Unzi liée à l'état de la route. Aujourd'hui, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Imbokro-Bokanda-Ananda, longue d'environ 98 kilomètres et d'un coût de 40 milliards de francs CFA, avancent à pas de géant. Taux d'exécution, plus de 45% des travaux qui ont impact sur toute la région du Unzi et de l'Ifou. Nous sommes très heureux de cet ouvrage que nous venons d'avoir parce qu'il était vraiment très difficile pour nous de pouvoir conduire sur ces routes dans cette commune. Et aujourd'hui, on arrive à nous déplacer aisément et très facilement. Avec ce que nous voyons, nous pensons que le développement a atteint Bokanda maintenant. Nous avons vu les premières machines ici depuis 1975, si je me souviens bien. Et si ce n'est pas l'année, cette année, vraiment, on n'espérait même plus. À Bokanda, aujourd'hui, quand tu circules, tu es content. Tu es content parce qu'il y a le goudron, tu roules librement, il n'y a plus de nids de poules et plus de poussière. Pour les techniciens de la route, les retards sur les chantiers sont liés à la pluie, car l'eau est l'ennemi numéro un de la route. Le sol mouillé ne peut pas être traité, donc les experts marquent une pause pour avoir des bitumes solides. Cap, sur la région du Haut-Sassandra, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, traversée de Daloa-Guessabo. C'est le rêve de toute une population qui devient une réalité aujourd'hui. Des populations qui ont subi plusieurs mois durant le calvaire du tronçon Daloa-Yamoussoukro. La dégradation de cette partie de la route est accusée des panneaux véhicules, faciliter la tâche aux coupeurs de route et entraîner des accidents souvent mortels. Des colonnes vertébrales en ont eu des chocs à chaque traversée. Aujourd'hui, c'est la fin du calvaire et des cauchemars. Un véritable soulagement. La route était gâtée avant, on ne gagnait pas de recettes comme en l'air. On gagnait la recette propre. Nous remercions le gouvernement en place, particulièrement le président de la République. Il a vraiment fait un très bon travail pour la ville de Daloa. Cette autoroute est vraiment la bienvenue à Daloa. Ça nous fait énormément plaisir. Avec la voie de Daloa actuellement, le nouveau boulevard, moi je suis très content. Je le dis toujours même. Je dis le travail est bien fait parce que dans le temps, il y avait des emboutillages. Alors au jour d'aujourd'hui, en tout cas, tout est dégagé. Nous sommes tous relax quand nous sommes dans les véhicules parce que les dépassements se font comme on le souhaitait. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça va très bien. Le travail est bien fait. La nouvelle route nous apporte beaucoup de sécurité. On circule bien dessus. Ça fait qu'avant l'ancienne route, nous tous on partait, on s'est dépassé. Maintenant, la nouvelle route, on se sépare pour aller de gauche à droite. Longueur de la voirie, 7,2 kilomètres en deux fois deux voies. L'état d'avancement des travaux, 44,3%. Il faut dire que ces travaux sont des travaux de grande envergure parce que ces travaux sont essentiellement des travaux d'assainissement. Nous avons 15 kilomètres d'assainissement à faire pour la traversée des Dalois, ce qui est énorme. Et les travaux se déroulent actuellement très bien. Nous sommes à un taux d'avancement de 47%. Cette route est tout bénéfique pour la population parce que déjà, la circulation était difficile dans la traversée des Dalois. Et là, avec l'élargissement, les populations pourront circuler aisément dans la sécurité, étant donné qu'ici, il y a beaucoup de véhicules qui traversent la ville des Dalois, en plus des motos et des tricycles. Le coût des travaux de la traversée des Dalois font 16,1 milliards, toutes tasses comprises, financées par l'État de l'École d'Ivoire. En somme, le réseau routier entre 2012 et 2021 a connu un grand changement. Tout commence par une route, tout se fait par la route. L'État veille au grain et on fait le point des projets. Dans le cadre de la réhabilitation de nos routes bitumées, qui étaient fortement dégradées, depuis 2011, le gouvernement a entrepris un vaste programme de réhabilitation de nos routes interurbaines. C'est là que vous avez vu qu'on a renforcé déjà l'axe de l'Est, d'Azopée jusqu'à Nible-Couraud. Et on a commencé le renforcement de la route Yamsoukro-Dalois. Et vous avez vu que lors de la visite du chef de l'État à Boisflé, il avait déjà inauguré la section Yamsoukro-Boisflé. Aujourd'hui, nous sommes à Dalois parce que la section Yamsoukro-Boisflé-Dalois est terminée. Et sur l'instruction du chef de l'État, nous avons entrepris la traversée de Dalois en deux fois deux voies, qui fait sept kilomètres. Et en plus de cela, dans le cadre du renforcement, on continue à l'ouest. Et on a démarré les travaux de renforcement de Dalois jusqu'à Diokoué, Giglo, Danane, Zoyen, Ma. Et donc, on va renforcer ces cas-là jusqu'à Isia, Isia, Gainoua, Isia, Gessabou, et Gainoua, Yabayo, et Isia, Semfra, Semfra, Yamsoukro. Pour un renforcement, pour un linéaire total de 850 kilomètres, et pour un montant de 445 milliards. On ne va pas s'arrêter seulement au renforcement, il y a un linéaire en termes de route neuve qui va être fait bientôt. Vous avez la route d'Aloa-Bediala, Bediala-Zunula, Zunula-Vavoie, et Vavoie-Behomi, pour un linéaire total de 290 kilomètres, et pour un montant de 114 milliards. Donc, vous avez une enveloppe totale de 617 milliards d'investissements que le gouvernement va faire dans toute cette zone. Il faut le dire, la route précède le développement. Routes en bon état, confort de circulation, gain de temps et plus de sécurité qui facilitent le déplacement des individus. La femme rurale enceinte peut se rendre au centre de santé le plus proche. L'enfant du pauvre peut fréquenter le collège de proximité. L'instituteur n'a pas le sentiment d'avoir été muté dans un endroit perdu du pays et le touriste n'hésite pas à voyager à travers le pays. En somme, États, investisseurs et population sont tous tributaires des routes du fait de leurs fonctions politiques, économiques et sociales. Mais selon des experts, des routes bien bitumées et en bon état peuvent aussi augmenter le taux d'accident, car on roule à vive allure, ou on dort au volant, ou encore, l'usager fait des dépassements sans maîtrise. Ces derniers temps, c'est l'un des constats du taux d'accident élevé en Côte d'Ivoire. Alors, à vos freins ! Les usagers sont invités à plus de prudence pour éviter que ce qui doit être leur bonheur devienne la cause de leur malheur. Le gouvernement tient à relever les défis pour le bien-être des populations, les défis que le secteur devra relever. Sur la période 2021-2025, sont d'accroître l'extension du réseau routier revêtu, réhabiliter les routes vétustes, routes revêtues et routes en terre, pérenniser l'entretien du réseau routier, renforcer la gouvernance opérationnelle en matière d'équipement et d'entretien routier. L'autre défi concerne les ponts et échangeurs sur la période 2012-2020 avec la réalisation de 28 ouvrages d'art. Le périple de la Côte d'Ivoire en marche se termine sur la route de Dimbokro, Anada, qui relie la région d'Unsi à la région de Lifou. Après les routes, notre prochain numéro sera consacré au pont. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine La Côte d'Ivoire en marche vers son développement a été réalisé par Cissé-Image. Sous-titrage Société Radio-Canada